Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une leçon de compréhension de l'écrit. Mais avant de lire les trois textes que nous avons sur la page 15, on va essayer d'observer les photos que nous avons ici. Alors, j'observe et j'anticipe. Rapporte en une phrase ce que tu vois sur chaque photo. Nous allons observer et rapporter en une seule phrase ce que nous observons. Alors, sur la première photo, nous observons quoi ? Un jeune homme, bien un homme qui a été arrêté par des policiers. Dans la deuxième photo, nous observons un motocycliste. Donc, c'est le jeune ou bien la personne qui conduit la moto. Donc, il s'agit d'un motocycliste qui a fait une chute, bien qui a chuté de sa moto. Et on voit aussi le téléphone portable qui est tombé par terre. Ensuite, dans la troisième photo, nous observons un rhinocéros qui est mort ou bien qui a été abattu. Donc, on va essayer de découvrir ça par la suite. Avant de lire les trois textes, on va essayer ou bien je vous laisse quelques petites minutes pour deviner ou bien pour dégager les hypothèses de sens. Après, on va essayer de les confirmer à la fin de la vidéo. D'abord, on va observer ces trois textes. Est-ce que ces trois textes comportent des titres ? Bien sûr que non. Les trois textes ne comportent pas des titres. On va lire le premier texte. Le week-end dernier, un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto. Donc ici, le motocycliste, il a chuté de sa moto après avoir reçu un message. Le texto ici, c'est le message. Sur l'autoroute de Zéraldain. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. Ça veut dire la cause de son accident, c'était le fait d'avoir reçu un SMS. Le deuxième texte. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans, a été abattu par des braconniers le 6 mars. Donc, Vince, c'est le nom du rhinocéros. Il s'agit ici de l'animal qui est sur la troisième photo. Donc, il a été abattu par des braconniers. C'est qui les braconniers ? Ce sont des personnes qui pratiquent le braconnage. Le braconniers, c'est la pêche ou bien la chasse qui est illégale. Donc, il pratique la pêche ou bien la chasse d'une manière illégale. Ça veut dire que c'est interdit par la loi. Dans son enclos du zoo de Thouarie, dans les Yvelines, le délit a été commis afin de récupérer sa corne. Donc ici, le délit, il s'agit d'une infraction de la loi. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté la loi. Texte 3. Danemark. La nuit dernière, un vendeur de hachis, c'est un vendeur de drogue, de Christiania, pressé de rentrer chez lui, a pris un taxi. Quel n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police ? Il a été arrêté pour détention et trafic de drogue. Donc, il avait de la drogue et il vendait aussi de la drogue. Donc, détention et trafic de drogue. Donc, dans les trois textes, y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes ? Donc, dans chacun des textes, est-ce qu'il y a des paragraphes distincts ? Est-ce qu'ils comportent plusieurs paragraphes ? Non. Donc, les textes ici ne comportent pas de paragraphes. Donc, est-ce que ces textes sont courts ou bien ils sont lents ? Bien sûr qu'ils sont courts, ils ne comportent que quelques petites phrases. Donc, lorsqu'un texte ne comporte pas de paragraphes, ne comporte pas de titres, et il est court, comment appelle-t-on ces textes ? Cours qui rapportent des informations sur l'actualité et ils sont courts. Donc, on les appelle des brèves. Une brève, c'est un court récit qui rapporte des informations sur l'actualité et ils sont courts. Ensuite, quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves ? Donc, dans la première brève, il s'agit de quoi ? Dans la première brève, il s'agit d'un accident d'un jeune motocycliste. À cause de quoi ? À cause de la présence du téléphone portable. C'est la première information. Dans le deuxième texte, il s'agit de la mort, de l'abattage d'un rhinocéros par des braconniers. Dans le troisième texte, il s'agit de l'arrestation d'un jeune qui vendait de la drogue. Ça, c'est pour les informations rapportées. Ensuite, les événements rapportés se sont produits réellement, vrais ou faux ? Est-ce qu'ils se sont vraiment produits ou bien ils sont imaginaires ? Donc, bien sûr que c'est vrai. Ils se sont réellement produits. Troisièmement, en te basant sur chacune de ces brèves, dis où et quand ces événements se sont produits. Donc, on va prendre le premier texte. Où et quand ? Le premier texte s'est passé où ? Il s'est passé sur l'autoroute de Zéralda. Quand ? C'est le week-end dernier. Ça, c'est pour le temps. Dans le deuxième texte, où s'est passé l'événement ? L'événement s'est passé dans le zoo de Thoiry, dans les Yvelines. Quand ? Le 6 mars 2017. Donc, il faut faire attention. Tout en bas, en bas du texte, il y a la date de publication du texte ou bien de cette brève. Donc, il a été publié. Cette brève a été publiée le 9 mars 2017. Par contre, l'événement s'est passé le 6 mars 2017. Le troisième texte, où s'est passé l'événement ? Au Danemark. Donc, quand s'est-il passé ? Donc, cet événement s'est passé la nuit dernière. Ensuite, on va essayer de répondre aux questions du tableau. Quelle est la cause de l'accident ? On va prendre le premier texte d'abord. Quelle est la cause de l'accident ? Justifie ta réponse d'après le texte. Donc, la cause de l'accident, c'était le fait d'avoir reçu le SMS ou bien le texto. Ou bien justifie ta réponse du texte. Donc, la présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. Que penses-tu du comportement de ce jeune motocycliste ? Donc, son comportement, il est comment à votre avis ? Donc, son comportement est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il conduit ou bien il ne respectait pas, il n'a pas respecté le code de la route. Quel conseil dans l'étude ? Donc, c'est à vous de voir. Chacun a le droit de changer de réponse. Ce n'est pas une réponse. Il ne s'agit pas de l'unique réponse. Vous pouvez changer de réponse, bien sûr. Ce n'est qu'à titre d'exemple que je vous donne ces exemples-là ou bien ces réponses-là. Donc, quel conseil donnerais-tu aux motocyclistes pour éviter les accidents de la route ? Donc, le seul et unique conseil qu'on peut donner, c'est le fait, c'est de respecter le code de la route. On passe au deuxième texte. Qui est Vince ? Vince est un rhinocéros. Qui l'a abattu ? Qui a tué Vince ? C'est les braconniers qui l'ont abattu. Où ? Dans son enclos, bien sûr son enclos, à Toiris. Pourquoi a-t-il été abattu ? Pourquoi ils l'ont tué ? Ils l'ont tué pour récupérer sa corne. Alors, pour quelle raison le braconnage est-il interdit par la loi ? Le braconnage est interdit par la loi parce que les braconniers chassent en dehors des périodes de chasse. Aussi, le braconnage est interdit car les braconniers ne respectent pas les lieux de chasse, les dates de chasse, etc. Alors, comment le trafiquant, le troisième texte, comment le trafiquant de drogue s'est-il retrouvé dans la voiture de police ? Donc, le trafiquant de drogue était pressé de rentrer chez lui. Et donc, au lieu de prendre un taxi, il s'est rendu, il s'est retrouvé dans la voiture de police. Que lui est-il alors arrivé ? Donc, il a été arrêté par les policiers. De quoi a-t-il été accusé ? Il a été accusé par, ou bien pour, je vais dire, pour détention et trafic de drogue. Donc, c'était notre petite leçon de compréhension de l'écrit. Je vous dis à la prochaine.